Bonjour, chers parents et enfants, bien content de vous accueillir à Familles en art. Je m'appelle Richard et aujourd'hui, on va faire un autre thème. Évidemment, c'est une activité qui s'adresse aux parents et enfants. Si vous avez des jeunes enfants, bien évidemment, chers parents, vous devez contribuer à leur montrer des choses, ce qui est le fun et de travailler ensemble. Vous allez découvrir autant ce que vos enfants apprennent et connaissent, autant les enfants vont apprendre à connaître ce que vous, vous avez un homme d'enfant aussi, vous avez été ensemble aussi, donc vous avez fait du découpage et du collage. Aujourd'hui, bien, vous devez comprendre qu'ensemble, on peut travailler, mais réussir à faire quelque chose, vous avez bien le fun. Je vous présente Gaston Le Dindon. Donc, Gaston Le Dindon est très simple à faire. Je l'ai fait dans un décor, j'en ai deux exemples ici. Je l'ai fait dans un carton blanc. Vous pouvez faire sur un carton blanc, peu importe, ou un carton de couleur. Vous prenez des cartons de bricolage, j'en ai besoin. Vous allez voir, c'est assez simple comme matériel dont on a besoin. Et moi, je l'ai fait dans un contexte d'hiver un peu, parce qu'on parle de l'action grasse, donc la dinde, tout ça, on trouve des dindes sauvages, on mange la dinde aussi. Et voilà, c'est une façon de travailler, mais vous pouvez le faire sur un carton de couleur. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ce que vous avez besoin comme matériel, tout simplement, c'est que vous avez besoin d'un carton vert pour le fond, qu'on travaille dans ce sens-là. On pourrait le travailler dans l'autre sens, mais il reste que les mains, peut-être, ne rentreraient pas nécessairement. Vous avez besoin aussi de travailler avec des cartons de couleur dans lesquels vous allez avoir plusieurs à faire. Et l'idée de travailler les plumes, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez vos mains et vous travaillez, en prenant un carton, vous pouvez travailler le contour de votre main. Vous pouvez demander à votre enfant de le faire et votre enfant aussi qui a des plus petites mains, ce qui peut être intéressant, ça peut faire des plus petites... Évidemment, moi, je l'ai fait avec ma main et on fait le contour. Vous pouvez en faire deux. En écartant, évidemment, les doigts, on fait le contour avec un crayon feu. Je vais le faire ici avec celui-là. Simplement, ça, ça va être le carton... Pardon, ça, c'est celui-là ici, avec le carton vert. Je vais prendre mon crayon noir, mon crayon feu noir. Attention, je ne travaillerai pas sur le fond. Et je vais travailler en écartant les doigts. J'arrive à peu près ici, au niveau du poignet. Je pars là, je fais le contour. C'est amusant parce que vous écartez vos doigts, hein, c'est ce qui est plus important. Et vous faites le contour de votre main. Voilà! Ça fait les formes irrégulières de doigts, mais ça fait aussi l'impression de plumes. On prend notre ciseau. On découpe. Je suggère que si vous avez des jeunes enfants, que les parents vous découperaient pendant que peut-être votre enfant fait d'autres choses ou fait une autre forme. Je vais essayer de comment faire la forme du corps. parce que ça prend quand même une certaine patience, une certaine dextérité à porter les doigts. Mais c'est bien de voir les enfants ce qu'ils peuvent faire. Moi, je suis toujours impressionné comment les mains des plus jeunes veulent apprendre à découper. Donc, on prend le temps de tourner, de découper la forme de la main. Vous avez vu, les doigts ne sont pas tout à fait pareils, mais c'est ce qui est fun par rapport au-dessus, parce que les plumes, ce n'est pas toutes égales non plus. Voilà! Vous avez la main. Les retaires peuvent être intéressantes à utiliser, tout simplement, par rapport à ça. Ici, moi, ce que je veux, c'est dessiner le corps. Le corps, moi, dans ma tête, c'est que je prends la moitié d'un carton et je vais faire tout simplement la forme avec une forme de tête comme ça. J'aurais pu prendre tout d'ailleurs, ici, pour éviter la dessus. Ce que je peux faire, tout simplement, je vais remettre le bouchon, très important, le rayon feu, et je vais découper la forme du corps. C'est un gaston et deux, les frontages. Et on découpe. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on prend notre fond et qu'on colle déjà la chose. Mais évidemment, je ne peux pas rentrer mes mains. Et là, ce qui est important, c'est d'installer les plumes pour qu'elles ressortent, mais qu'elles ne dépassent pas notre carton. Tout simplement, moi, je vais faire, j'avais déjà découpé des mains. Voyez-vous, j'en fais, on peut en faire trois ou quatre. Comme on peut. Je vais en faire un autre comme ça, ici. On peut même la mettre l'autre côté, et pourquoi pas. Plus il y a des plumes, voyez-vous, là? Je les mets comme ça. J'en mets un autre comme ça, ici. Plus il y a des plumes, plus c'est drôle. Là, j'en avais quatre. Là, j'en ai comme six. Ou, attendez. Un, deux, trois. Je mets cinq. Voilà, cinq. Déjà, avec cinq, c'est pas mal. Et, simplement, regardez ce que ça fait. Ça fait vraiment éclatant. C'est très drôle, là. Je vais mettre... Donc, je commence à coller mes mains. Ma première main. Je vais la coller. Vous avez remarqué que je ne l'ai pas collé tout de suite. Je l'ai juste installé en obliques. Voyez-vous. J'en mets un autre comme ça. Je vais le mettre à l'inverse, celui-là. Ah! Je ne l'ai pas mis à l'inverse. Je ne l'ai pas en alternance. J'essaie de faire dire en couleurs. Regardez, je vais faire vraiment un éventail de doigts. Comme des plumes. Je vais le mettre dans l'autre sens. On va le mettre juste dans l'autre sens, celui-là, comme ça. On peut en mettre moins que cinq. Je le la colle. On le met sur les doigts. Peu importe, on n'en met pas tout à l'heure, s'il y en manque. J'y vais toujours un par-dessus l'autre. Comme ça. J'en ai un dernier. Comme ça, à peu près. On pourrait le mettre à l'envers. On fait des essais avant. Avant de coller, on garde un peu l'harmonie de ça. Vous avez déjà... La dinde a toujours des belles plumes en arrière. Elle est très fournie. Et voilà. Que vous mettez à la base, ici. Le quart. Ça, c'est l'autre partie. Vous avez vu que j'ai mis plein de couleurs. Je ne veux pas. Prenez les cartons que vous avez chez vous. Il y a des cartons bricolage. Des cartons plus simples, plus souples. Il y a des cartons plus épais. Pensez aux enfants. C'est plus difficile quand c'est des cartons plus épais. On met le quart. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il nous manque peut-être le vert. Je l'ai fait en jaune. On peut le faire en autre couleur. Simplement, moi, je prends une retail que j'avais. Avec mon ciseau. Voilà. Je vais simplement... Prendre un point. Je vais mettre un petit peu plus en triangle. Je vais le mettre dans le milieu. Le bec est ici. On aura besoin des yeux. Il y a besoin de... Ce qu'on appelle le museau, le... Je ne sais pas comment... Les trous de narines. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne me rappelle plus. Les yeux. On peut y faire les yeux qu'on veut. Il y a toujours une espèce de petite... Gorgoton qui pend un peu. Ici. Je mets rouge. On peut le mettre dans une autre couleur. Alors, on a besoin des pâtes. Des pâtes. Je vais juste plier mon carton jaune. Et avec un... C'est comme des serres. Comme des... Un petit trio de pâtes. Vous avez compris que j'étais en deux pour en avoir deux. Un oiseau, ça a deux pâtes. Deux jeux. Il y a de la symétrie là-dedans aussi à faire découvrir aux enfants. La symétrie, l'œil égare à chaque côté. Il y a plein de petites notions. Et il y a autant la motricité fine. Je vais recommencer. Je suis trompé. Ça arrive des fois. Je les trouve fait fort. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire ici. Alors, attention, je vais découper un tour un peu rapidement. Prenez votre temps. Pour ne pas briser la pâte. Elles ne sont pas égales non plus, peut-être. On va essayer. On peut avoir plusieurs essais. On y va délicatement. On enlève les retails. J'enlève ce qui est noir. Ici, je vais mettre à l'envers. Une pâte. Je vais juste rachiner un petit peu la pointe. Gaston Sanly. Et voilà. Vous pouvez l'appeler un autre nom si vous voulez. Je trouvais que ça arrimait. Et là, je vais accentuer un peu ses pattes. Ses serres. Je ne sais pas si on mettait ça le même. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire la forme des plumes. Là, je le fais avec le crayon noir. On peut aller chercher d'autres couleurs. Rien n'empêche. Ça donne un peu plus de la forme des plumes. On me servait bien. notre gaston apparaît tranquillement. On peut faire des plumes qu'on veut aussi. On peut faire la forme que vous voulez dans les plumes. Pour faire disparaître un peu la forme des doigts. Les doigts sont un prétexte pour faire la queue du dindon qui est très fournie en plumes. Ça fait un peu comme un... un temps. Évidemment, vous pouvez... faire aussi, si vous voulez, mettre derrière, un petit décor comme vous pouvez... dans un paysage. Vous pouvez mettre la couleur comme vous voulez. Et voilà. On a vraiment notre ami... Ah, on n'est pas d'écrire votre nom aux initiales. Et on a notre ami Gaston. Vraiment, là, vous pouvez mettre des décors derrière, si vous voulez. mais on le voit très bien, donc, notre ami Gaston Dindon, donc avec beaucoup de plumes derrière. Vous avez des choix différents aussi, vous pouvez disposer vos mains avec plusieurs, comme vous voulez. Donc, amusez-vous bien et merci beaucoup de votre attention. Puis, à la prochaine.